Chers amis terriens et d'ailleurs, bien le bonjour, me revoici pour vous donner un peu de mes nouvelles après une bonne semaine d'absence en ce qui me concerne. Comme vous le voyez, j'ai plutôt bien avancé, j'ai refait toute l'organisation de ma petite usine. Ça ne reste que de l'organisation, c'est-à-dire qu'au niveau production, il n'y a pas grand-chose de nouveau, c'est juste que tout est bien rangé, ordonné. Alors, j'ai également appris à descendre de cette tour sans me faire mal, ce qui n'est pas peu dire. J'ai construit un ascenseur orbital, ça c'était la demande de Fixit. Ma base est ici et toutes les usines sont là. J'ai commencé à me préparer ici un petit espace, ou plutôt un grand espace de stockage, car je pense que je vais avoir besoin de beaucoup, beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir, j'ai bétonné partout, en tout cas partout où j'ai pu. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi il retourne. Je me suis fabriqué également un petit magasin, où j'ai pu acheter des éléments. Évidemment, Fixit ne me donne pas ça gratuitement. Il faut que je détruise des éléments ici dans cette broyeuse pour avoir droit à des tickets. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'on ne consomme pas encore assez sur cette planète, qu'il faille détruire des choses considérées inutiles. Hop, je vous montre en dessous. Donc ici, j'ai un petit étage qui ne me sert qu'à la logistique, à faire arriver le minerai ici, dans les fours, pour arriver ici. Ensuite, ça ressort là. Et ensuite, ça rentre dans les constructeurs. Je fais un peu de tout, de la plaque de fer, de la tige, et même des vis, beaucoup de vis. Je pensais que j'allais avoir besoin de beaucoup, beaucoup de vis. Mais il se trouve que dans le disque dur que je vous avais montré à l'épisode d'avant, j'ai trouvé une recette, qu'ils appellent recette alternative. Je vais vous montrer ça dans une machine. C'est toujours un peu un labyrinthe pour ressortir d'ici. Hop, on va la faire là. Donc, je peux faire des vis de manière standard. Donc, je prends 10 tiges de fer, et ça me produit 40 vis par minute. Pourquoi pas ? Mais je peux également avoir des vis, ce qu'ils appellent des vis moulées. Et là, il me faut seulement 12 lingots de fer, pour avoir 50 vis. Alors, je ne crois pas, je ne sais pas si c'est très très rentable. Je pense que oui. Je pense que oui. Et surtout, ça m'évite l'étape fastidieuse de passer par les tiges de fer. Donc, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, j'ai une autre recette alternative que j'ai trouvée. Pas très loin. Ah, là, je ne vais pas pouvoir construire la sembleuse. En fait, je peux construire des plaques de fer renforcées avec du fer et du filament de cuivre. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, des plaques de fer et du filament de cuivre. Est-ce que j'y ai accès ici ? Alors, plaques de fer renforcées, normalement, c'est des plaques de fer et des vis. Beaucoup de vis. Mais ici, effectivement, je n'ai pas accès à la recette alternative. Je vais donc me fabriquer les plaques dont j'ai besoin pour le constructeur. Et vous montrer ça tout de suite. Voilà. Voilà, donc j'ai besoin de 10 plaques de fer et de 20 rouleaux de fil électrique. Donc, ça fait 18,75 par minute et 37,5 par minute. Et ça me donne 5,6 plaques par minute. Ce qui, je pense, n'est pas idiot. Parce que c'est vrai que le fil de cuivre, je ne l'utilise pas tant que ça. Pour l'instant, j'en fais un peu de câble. Mais c'est tout. Et dans la recette originale, j'ai besoin quand même de 60 vis par minute. Ce qui est assez énorme et ce qui consomme beaucoup de fer. Alors que le cuivre, finalement, je ne l'utilise pas tant que ça. Donc, je pense que je vais mettre ça en place. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Oui, comme je vous disais, je n'ai pas beaucoup plus avancé que ça au final. Puisque je ne me suis pas encore débloqué les paliers supplémentaires. Donc, j'attendais d'être avec vous pour le faire. Donc, je récupère ce dont il y a besoin. Donc, le plaquage intelligent. Et on va mettre ça dans notre petit ascenseur orbital. On va charger. Et on va envoyer ça. C'est parti. Mon premier renvoi avec l'ascenseur. Alors, un peu de recul. Et voilà. D'après ce que j'ai compris, cet ascenseur monte jusqu'à la station spatiale qui est en orbite autour de moi. Donc, on est en orbite stationnaire pour le coup. Et voilà. Une bonne chose, bonne chose de faite. Je suis plutôt content de mon organisation. C'est très joli. Très esthétique. J'ai mis des petites plaques comme ça pour éviter de tomber dans le trou. C'est plutôt bien organisé. Donc, de ce côté-là, j'ai tout ce qui est fer. Et de ce côté-là, j'ai tout ce qui est cuivre. Ici, je me suis gardé un couloir pour me déplacer. Avec la possibilité de les élargir un petit peu si besoin. Et ici, je me suis préparé un couloir pour amener jusqu'à le stockage, l'espace de stockage que je vais organiser. Ici, j'ai toujours mon béton qui arrive. Ici, je me suis mis des petits stockages temporaires pour de la tôle de cuivre qui, pour l'instant, ne me sert pas à grand-chose. Ici, deux fils de cuivre qui ne me sert pas à grand-chose non plus. Et ici, du câble qui, lui, me sert toujours. Mais vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup de produits. Et finalement, ça gâche sûrement pas mal de fils de cuivre. Ici, il y a peut-être sûrement moyen de le récupérer et de l'envoyer dans une fabrique de plaque de fer renforcée. Donc, je vais avoir, je pense, extrêmement besoin puisqu'ils me servent à faire les convoyeurs de niveau 2 qui me permettent de prendre 120 ressources par minute. En termes de ressources, j'ai toujours un mot mineur ici de fer, un de fer en tout cas, que j'ai boosté pour arriver à 120 matériaux par minute. Ici, je crois que j'ai fait la même chose. 120 par minute. Ici, idem, j'ai 120 par minute. Et sur celui-ci, j'avais, malgré le fait de l'avoir, je ne sais pas si je l'ai boosté d'ailleurs, mais en tout cas, il me donne 60 par minute. Et du coup, j'en ai récupéré un là-bas sur un filon pauvre, donc 30 par minute, que j'ai boosté pour faire 60. Et 60 plus 60, je regroupe ici pour faire 120. Voilà, mais j'avais dû booster aussi, puisqu'ici, c'est du impure. Et là-bas, pareil. Donc, deux impures boostés à 60 pour faire 120 que je regroupe sur un convoyeur MK2 pour aller faire tout ce qui est cuivre. Donc, vous voyez, ça a pas mal avancé. C'est plutôt joli. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. C'est plutôt bien organisé, je pense. Ah oui, ici, il faut que je vous montre. Donc, dans cet étage qui était celui d'origine, que vous connaissez, que j'ai dû démonter, je n'ai gardé que les brûleurs de biomasse pour l'énergie. Donc, vous voyez que j'en ai quand même un certain nombre. Je me suis fait ici un petit conteneur pour recevoir du bois. Et ici, pour recevoir des feuilles. Le tout, c'est par-dessous. Hop. Et ça me fait de la biomasse. Et ensuite, toute la biomasse est regroupée ici dans ces constructeurs pour faire les carburants solides qui me servent à alimenter. Hop, ici. Donc, je mets tout dans un conteneur. Et ça me sert à alimenter les brûleurs de biomasse qu'on est malheureusement toujours obligé d'alimenter à la main. Donc, c'est pour ça que j'ai tout mis dans un conteneur ici. Et normalement, moi, j'ai un peu de stock. Donc, j'ai de quoi pouvoir venir. Ici, en termes de production, on en est pas mal. Même si je pense que j'ai pas mal de machines à l'arrêt puisque tous les conteneurs sont pleins tant que je n'ai pas fait mon espace de stockage. Voilà. Beaucoup de béton. C'était prévu. Et je savais, j'osais imaginer que j'allais en avoir besoin. Et je ne me suis pas trompé. Un ascenseur orbital opérationnel. Des nouveaux jalons que je vais pouvoir maintenant débloquer. L'alimentation au charbon. Je pense que ça va être la priorité absolue. Afin de, justement, de ne plus avoir à alimenter à la main les brûleurs de biomasse. Et ça va me sortir une belle épine du pied. Quoi d'autre d'intéressant ? Du transport, peut-être, pour faire des allers-retours. Et peut-être le début de l'acier. Pourquoi pas. Et en palier 4, nous aurons les fabrications avancées de l'acier. Des nouvelles armes de corps à corps. Pourquoi pas. Ça peut être très très intéressant. Les hypercubes, d'accord, pour pouvoir se déplacer plus rapidement d'un point à un autre. Et la logistique V3, donc avec les convoyeurs de niveau 3 et les gros conteneurs. Et support de pipeline. Ok, pas de problème. Je pense qu'on devrait s'en sortir. J'ai également pas mal avancé en termes de recherche. Organisme extraterrestre, j'ai débloqué tout ça. Donc ce serait bien que je débloque l'inhalateur. Mais j'ai besoin de mycélium. C'est des gens de champignons. Et je ne sais pour l'instant pas trop où les trouver. Je pourrais me faire un pistolet. Mais j'ai besoin de plaques en fer renforcées. Je n'ai pas encore automatisé la chose. Les rotors, c'est pareil, ce n'est pas automatisé. Ça, je pourrais peut-être me le débloquer. Par contre, c'est plutôt faisable. J'ai trouvé du catérium. Donc j'ai commencé à débloquer un petit peu ce palier-là. Les pétales de fleurs, c'est vrai. Je vais vous montrer. Je me suis fait une petite fabrique ici aussi. J'en avais marre de tout faire à la main. Donc ici, je mets mes pétales de fleurs. J'ai un constructeur ici qui construit des cartouches de couleur. Et j'ai ma réserve de cartouches ici. Alors, comment puis-je avoir autant de pétales de fleurs, me direz-vous ? Eh bien, je suis allé faire un peu le ménage ici, vous voyez. Dans mon ex-oasis que j'ai tout simplement démonté. Grâce à ma super tronçonneuse qui est là. Que je vais vous montrer. Vous voyez, la toute dernière version de cette tronçonneuse ce qui fait beaucoup moins de bruit que la version précédente. Et c'est tout à fait, tout à fait agréable à utiliser. Et même à garder en main. Du coup, ça ne nous casse pas les oreilles. Donc vous voyez, j'ai fait un peu de ménage ici. Ce gros arbre, malheureusement, je ne peux pas le détruire. Et j'ai récupéré beaucoup, beaucoup de fleurs. Je crois que ce sont ces petites choses là. Ici, là que vous voyez, on peut trouver du mycélium. Il faudra que je vois si je peux en récupérer un petit peu. Ici, ce sera donc l'étage, on va dire logistique, pour amener, récupérer toutes les ressources via cette allée. Alors, ça aurait été bien, en fait, que j'aligne tout ça. Ici, sur l'allée centrale. Mais c'est vrai que j'avais mon hub ici. J'étais plus ou moins installé ici. Donc, je n'avais pas vraiment voulu déplacer tout ça. Et pourtant, je pense qu'on va faire ça. Ce sera beaucoup plus logique et beaucoup plus simple à gérer. Je me suis fait ici un petit tremplin pour accéder directement à mon espace de stockage. Voilà, plutôt sympa. Donc, je ne sais pas encore si j'avais fait tout arriver ici, même si ça va être complètement décalé, ou si j'aligne tout ici, sur l'allée centrale. C'est vrai que ce serait bien de tout aligner. Et au final, de déplacer le hub quelque part, ici, au milieu de mon espace de stockage. Ce serait quand même beaucoup plus logique. Donc, il faudrait que je déplace tout ça ici. Et du coup, déplacer l'ascenseur orbital. Peut-être un peu ailleurs. Mais je pense que tout ça va nécessiter encore pas mal de jours de travail. Donc, voilà le programme. Et surtout, avant tout, on va aller automatiser tout ce qui est plaque de fer renforcée. Parce que ça, je vais vraiment en avoir besoin. Mes petites espèces de stockage peuvent pour l'instant attendre. Mais les plaques de fer renforcées, ça, je ne peux pas attendre. Je vais vraiment, vraiment trop en avoir l'utilité. Hop, atterrissage en douceur. Et voilà, écoutez, je pense qu'on aura fait déjà un bon petit tour de cette base. Je suis plutôt fier de moi, très honnêtement. J'avais vu quelques rapports de missions, on va dire, d'anciennes missions. Et j'avais vu des choses très farfelues, très spaghettis. Et du coup, je voulais que ce soit propre et organisé. Puisque j'ai quand même une formation d'ingénieur. Donc, je voulais que ce soit propre et organisé. Et je pense que là, le résultat est atteint. Je ne suis pas peu fier de mon travail. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais m'occuper de faire les plaques renforcées. Et peut-être d'aller chercher un petit peu de charbon. Parce que je ne peux pas encore faire la recherche du charbon. Puisqu'il faut que je débloque le palier. On va l'activer. Choisir le jalon. Vous voyez, il faut déjà 150 plaques de fer renforcées. Il faut que j'automatise les retors aussi. Donc, je vais faire ça. C'est vraiment la priorité. On va faire ça. Peut-être déplacer tout ça dans le cran ici. Et l'ascenseur arbitral, le décaler encore un peu. On va tout centrer. Essayer de faire quelque chose de joli. Donc, voilà. Pas mal de travail. J'essaye de vous reprendre d'ici, je pense, quelques jours pour moi. Je pense qu'il y a un mois, un cours, 4, 5, peut-être 6 jours de travail. Dès que tout ça est prêt, je vous reprends pour vous montrer le résultat. Allez, à tout à l'heure. Chers amis terriens, me revoici après quelques jours de travail pour moi et quelques heures pour vous. J'ai pas mal avancé. J'ai interverti l'ascenseur orbital et ma base. Voilà, j'ai interverti les deux. Je trouvais ça plus logique que l'espace de stockage, donc la base centrale, soit dans l'axe des approvisionnements. J'ai également rajouté quelques constructeurs pour me faire des rotors. Et j'ai commencé un petit peu à faire quelques constructeurs supplémentaires pour des cadres modulaires. Donc, il y a trois fabriques de rotors ici et deux de cadres modulaires. J'ai donc fait les plaques de fer renforcées avec du fil de cuivre. Donc, ce sont les trois constructeurs qu'il y a ici. Et tout passe par-dessous, remonte dans ces tours qui sont ici à gauche et à droite de ce bus principal, on va dire. Et arrive ici pour venir ici stocker dans mes réserves. Donc, accessible directement depuis ma base où je peux, du coup, faire le plein avant de partir en mission. Voilà, donc ça a été pas mal d'organisation. Je vous montre un petit peu en dessous. Voilà, ça c'est l'étage où on organise un peu le tri des éléments. Rien de bien sorcier, mais tous les élévateurs sont déjà en place et prêts à recevoir. J'ai fait des étages de 5 et j'en ai fait donc 30, 10, 20 et 30. Je ne sais pas si ça sera suffisant. Je risque d'avoir des petits soucis de place à un moment ou à un autre. Mais normalement, dans un premier temps en tout cas, ça fera l'affaire. Quoi d'autre ? J'ai constaté une chose en essayant de faire les cadres modulaires. C'est que ce bus là pour accéder, pour aller remplir mon espace de stockage est plutôt pratique, plutôt joli. Je trouve que c'est plutôt bien organisé. Quand j'ai mis quelques murs, vous voyez, tout arrive par là en bas. On va sauter. Et tac, voilà. Tout arrive d'ici. Donc il y a deux petits étages différents maintenant, puisque les assembleuses ont besoin de deux éléments. Donc pour éviter les mélanges, j'ai fait un arrivé en décalé, comme ça. Avec une ligne en haut et une ligne en bas. Et le problème que j'ai avec les assembleuses, c'est que du coup, les plaques de fer renforcées sont de l'autre côté. Elles arrivent ici. Donc il faudrait que je traverse. Et jusque là, et que je les amène jusqu'à l'assembleuse. Et du coup, on va traverser tout ça. Il faut traverser tous ces éléments. Et c'est vraiment pas pratique. Alors, ici, l'espace est plutôt étroit en hauteur. Donc je peux effectivement baisser d'un ou deux niveaux et le récupérer par en dessous. Ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité qui me semblerait beaucoup plus pérenne, beaucoup plus efficace à terme, ce serait de faire un genre de double bus. Je ne sais pas trop comment. Alors, ce serait, je pense, un étage ou deux en dessous de là. Faire un bus qui va vers l'ouest, comme ça. Et qui servira à alimenter les machines qui seront là par la suite. Et le bus en haut qui repart vers la base principale. C'est-à-dire que mes arrivées de marchandises, les couper en deux. Une qui part en bas vers le bus principal. Et une qui part en haut vers l'espace de stockage. Je pense que ce sera le plus efficace à terme, toujours. Puisqu'une fois que l'espace de stockage est plein, tout partira vers les espaces de fabrication qui seront fabriqués par la suite. Voilà. Je commence à être très, très juste en électricité. J'ai dû rajouter des brûleurs de biomasse. J'en ai du coup maintenant, je vais en avoir 8 ou 10. On est 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3 ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai même 11. Plus les deux qui sont dans le hub qui tournent. Ça fait 13. Et une nouvelle électricité. Ouais, je suis... Ouais, je consomme la moitié, on va dire. Mais quand tout tourne à plein, je suis à 200, 250 MW d'utiliser sur 350. Et surtout, ça consomme, ça consomme, ça consomme du carburant solide, du biocarburant solide. Vous voyez là, c'est déjà presque vide. Alors, je vais faire un petit tour pour les récupérer. On va poser ça. Je vais faire un petit tour pour récupérer du bois. Donc, je peux faire le plein. Mais surtout, on l'a vu ensemble tout à l'heure, je m'en suis débloqué la possibilité de faire le charbon. Et donc, les alimentations en charbon. Et je pense qu'il va vraiment falloir que je m'y mette. Là, j'ai déjà tout rempli. J'ai plus rien là. Là, en gauche, comment ? Moi, j'ai plus rien en feuille. J'en ai encore. Dans la feuille, ça ne fait pas beaucoup de biomasse. Après, ce que je peux faire, je peux faire avec des carapaces ou des carcasses aussi d'alien. Ça produit beaucoup, beaucoup de biomasse. Mais il est vraiment temps que je m'arrête avec ces trucs-là. Je vais tout prendre. Voilà. Il est vraiment temps que je m'arrête avec les brûleurs à biomasse. Et il va vraiment falloir que j'attaque le charbon. C'est la priorité absolue pour les jours à venir. Alors, je vais vous faire un petit point de situation sur le charbon. Parce que ça ne va pas être si facile que ça. Puisque je vous rappelle qu'on est quand même dans le désert. Et malheureusement, pour faire de l'énergie avec du charbon, il me faut de l'eau. Et de l'eau dans le désert. C'est un peu compliqué. Alors, je vais vous montrer. Je vais monter tout là-haut. Ce sera plus simple. On reprend un point de vue digne de ce nom. Voilà. Là où sont les cascades, ici en bas. Il y a de l'eau, je pense, assez profonde pour mettre des pompes à eau. Sauf que, vous voyez là, j'ai tout en haut de ma vision, j'ai mis une balise. Il y a deux charbons purs qui sont là-bas. Il y a 600 mètres, à peu près, là-bas. Là où ça brille, là. Donc, il faut que je ramène deux loups là-bas. Ou que je ramène le charbon là-bas. C'est soit l'un, soit l'autre. A terme, je pense que le plus simple est de ramener le charbon. D'autant que ce sera plus proche de la base. Je pense que c'est le plus simple. Alors, à voir si je fais ça avec des convoyeurs. Ou avec, peut-être, des camions. Je crois que je me suis débloqué également. Les camions, oui. Je viens juste de le débloquer. Tracteur et gare routière. Ça peut être une possibilité. En construisant une route digne de ce nom. Parce que là, c'est beaucoup trop vallonné pour que les camions fassent ça de manière naturelle. Voilà. J'hésite encore. Peut-être que j'amènerai l'eau. Ou alors que je fais mi-chemin entre les deux. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment je vais organiser ça. Mais, en tout cas, c'est la priorité absolue pour maintenant. Je ne vais plus avoir le choix. Voilà. Écoutez, qu'on vous dire d'autre, pas grand-chose. Je pense que j'ai plutôt bien travaillé. Et du coup, on voit que les projets avancent. Je me débloque au fur et à mesure les nouveaux plans de Fixit. Je vais mettre un peu de câble. Donc, la plaque de fer est renforcée. Je continue à accumuler les coupons. Et à me débloquer des petits éléments régulièrement dans le magasin. Que je n'ai pas réinstallé, d'ailleurs. On va se refaire ça. Quelle est la prochaine priorité, là ? Peut-être les attachements muraux pour les tuyaux. Attendez que je vais commencer les tuyaux. Au niveau fondation, c'est, on va dire, purement de l'esthétique. Donc, pas grand-chose. Le petit kart, c'est pas urgent. Peut-être les escaliers, ça peut être pratique. Ça ne coûte pas très cher, en plus. Les passerelles qu'ils avaient fait. Les garde-corps, peut-être aussi. Histoire de rendre les choses un peu jolies. Et voilà, ça, c'est les pièces. L'équipement, la tasse à café. Ça, ça va faire partie des priorités. Des priorités absolues. Et voilà, je pense qu'on a plutôt bien avancé. Où est-ce qu'on en est au niveau des jalons ? Sur le jalon 3, j'ai débloqué l'alimentation au charbon. Le transport motorisé, il me reste à débloquer l'acier. Et pour le palier 4, il faudra donc... J'aurai accès à la foreuse au niveau 2. Je vais pouvoir agrandir mon usine de manière significative. Les poutres en béton et la logistique V3. Ça, ça va être pas mal du tout. Mais il va me falloir beaucoup de poutres en acier. Donc ça, ça viendra beaucoup plus tard. Donc, en priorité, et pour la prochaine vidéo que je vous enverrai, ce sera l'usine à charbon avec les brûleurs de charbon, comment on appelle ça ? Les générateurs à charbon pour alimenter toute ma base en espérant que je puisse en faire assez. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, je tiens à vous dire que ça a l'air de plaire, ces petites vidéos que j'envoie, ça a l'air de plaire à la Fixit Corporated, la société mère, qui a priori, j'ai pas tout compris, mais partage cette vidéo sur des plateformes sur Internet. Alors, ils m'ont chargé, même, ils m'ont ordonné de vous rappeler que, j'ai pas tout compris, mais ils m'ont parlé d'abonnement, de pouces bleus, voilà, peut-être que ça vous parlera. Moi, ici, ça ne me dit pas grand-chose. Voilà, ils m'ont également dit que si vous aviez des questions ou des commentaires, vous pouviez me les transmettre et qu'ils se chargeraient de m'envoyer vos messages. Voilà, mais écoutez, amis de la Terre et d'ailleurs, je vous dis à la prochaine pour la suite de mon aventure. Allez, ciao, ciao !